Bonjour à tous, bienvenue sur Echecs et Pédagogie pour une nouvelle vidéo. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de la lutte fou contre cavalier, ces deux pièces qui soi-disant valent la même chose mais qui au fur et à mesure de l'évolution des parties peuvent se dominer l'une l'autre. Et pour ça, Romu, nous avons choisi un exemple très classique, la finale des candidats 1987 entre Anatoly Karpov et Andrei Sokolov. Oui c'est ça, donc c'est deux des meilleurs joueurs du monde, je crois que c'est le numéro 2 contre le numéro 3 mondial, donc partie au sommet. Donc on voit que Karpov a un pion de plus dans cette position mais qu'il va reperdre puisque les pions A4 et E4 sont en prise. Donc Andrei Sokolov est devant un choix cornélien, quel pion capturer ? Est-ce qu'il faut prendre le pion E4 ou le pion A4 ? Donc peut-être que nos chers followers ont envie de se mettre dans la peau du numéro 3 mondial et de chercher quelle est la bonne décision à prendre, donc peut-être appuyer sur pause, prenez le temps qu'il vous faut pour chercher et ensuite on vous éclairera un peu plus sur cette position. Donc ici, dans cette position et en fait en règle générale, dans la lutte fou contre cavalier, la chose qu'il faut avoir en tête est que le fou est une pièce à longue portée tandis que le cavalier est plutôt à courte portée, ce qui implique que le fou va souvent dominer le cavalier dans les positions ouvertes avec des pions sur les deux ailes, ce qui est le cas ici. Donc dans la position de Sokolov, qui possède donc le cavalier, il est fort recommandable de plutôt liquider les pions de l'aile dame afin de se concentrer sur l'aile opposée, sur l'aile roi. Donc ici, d'après la règle que je viens de dire, normalement, cavalier prend A4 serait le coup naturel et c'était le bon coup. Alors, bien évidemment, Sokolov est au courant de cette règle. Il n'a pas attendu une autre vidéo alors ? Non, je ne crois pas. Même si peut-être que ça lui ferait du bien d'une petite piqueur de rappel et de revoir sa finale perdue contre Karpov. Non, il ne croit pas. Mais je ne crois pas qu'il en ait envie. Non, bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les échecs restent quand même un jeu concret basé sur du calcul précis. Et la partie de mémoire a été assez dure pour Sokolov. Il a été pressé comme un citron par Karpov. Et probablement, sous la fatigue, il a peut-être mal évalué une variante, mal calculé un détail qui lui a fait prendre la mauvaise décision. Mais bien évidemment que ce n'est en aucun cas par une méconnaissance de ce principe de base. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aux échecs, on ne peut pas jouer que selon les principes. Il faut toujours vérifier si on n'est pas justement en présence d'une exception. Et ça ne se vérifie que par du calcul concret, finalement. Donc, qu'est-ce qui a pu pousser André à prendre le pion E4 plutôt que le pion A4 ? Alors, explique-nous un petit peu ça. Bon, certainement, comme on l'a dit, un mauvais calcul. Donc, sur cavalier prend A4, qui était certainement le bon coup. Les blancs vont essayer d'enfermer le cavalier avec fou D4. Donc ça, c'est une technique assez classique. Lorsqu'il y a un cavalier qui est au bord de l'échiquier, en général, placer le fou à deux cases sur la même rangée ou sur la même colonne à deux cases de distance du cavalier, le domine. Là, tu l'as parfaitement illustré avec de jolies flèches. Et donc ici, fou D4 est le coup naturel, bien sûr, qui mobilise le cavalier à la bande. Donc, la Roi D6 semble le coup indiqué pour donner la case C5 au cavalier. Oui, d'ailleurs, si les blancs veulent jouer Roi B5, on a cavalier C5. Voilà, c'est ça. Et cette finale va faire nul, c'est ça ? Oui. Donc, encore, faut-il le voir. Mais en fait, la ressource noire importante est le coup G5 qui forcerait le pion F à bouger et donc donnant la case E5 au Roi qui irait prendre le pion E4 et avec une simplification totale sur l'aile Roi. Là, si les blancs jouent H4, qui est peut-être le seul coup pour éviter cette simplification, on continue par H6 de façon à être prêt à un moment à jouer G5, Roi C4 pour ramener le Roi et garder un oeil sur le pion C5, Roi C6, pas le choix, on attend. Et en fait, on se rend compte que les blancs n'ont pas de moyens d'attendre et de mettre en zux-zang les Noirs puisque n'importe quel coup de Roi serait pas très intéressant, voire même... Oui, les Noirs peuvent attendre en fait. Oui, voilà, c'est ça, on peut tout simplement attendre. Et si les blancs touchent au pion E en jouant E5, alors probablement avec... il y a des idées ou des thèmes avec H5 et quand le pion G disparaît, le pion F s'avancerait en F5 avec un jeu tendu. Les Noirs évitent tout ça avec H5, bloquant complètement l'aile Roi et tous les pions de cette aile avec une position complètement nulle. Donc il y a une sorte d'équilibre qui s'instaure et je crois me souvenir qu'il y avait une variante possible ici. Donc je remontre pour qu'on ne se perde pas au milieu des variantes. Donc si Sokolov avait pris en A4, après fou D4 pour dominer le cavalier, Roi D6, ici les blancs pourraient essayer d'intercaler le coup intermédiaire E5 échec. Oui, c'est ça. Mais ça ne change pas le résultat. Donc il faut avoir toujours en tête cette simplification à base de G5. Donc là, on fait Roi E6, bien sûr. On reste au contact du pion E5. Ici, H4. Pourquoi ? Parce que... Pour surveiller justement cette rupture avec G5. H6 pour préparer. Et là, les blancs n'ont pas d'autres tentatives intéressantes que Roi B5 qui va chercher le pion B et qui attaque le cavalier, bien sûr. Donc cavalier C5. On prend, pion prend, Roi prend. Et là, le coup important, G5 qui liquide tout avec un match nul à la clé. Oui, donc ce qui est peut-être possible, c'est qu'en pratique, sous la pression sportive et l'enjeu de cette partie, André est raté peut-être un coup clé comme G5. Alors, on se doute bien que c'était largement à sa portée, mais avec la pression et la fatigue, on peut rater ce genre de choses, y compris pour les top grands maîtres. Non, bien sûr. Il y a des dizaines de détails à vérifier. Et donc, bien sûr, que chaque détail pris indépendamment sont assez faciles pour un joueur de ce niveau. Mais quand il y a autant de choses à vérifier, encore une fois, avec la pression, la pendule, l'enjeu, ça peut devenir un peu plus difficile. Et parfois, tout simplement, on oublie. Ce qui a probablement dû arriver pour ce call-off. Tout à fait. Donc, cavalier prend A4, faisait nul. Et, on va dire, pour notre plus grand plaisir, non pas parce qu'on est content qu'il est perdu, mais parce que c'est très instructif, la suite, donc Sokolov a décidé de prendre en E4. Ce qui ne respecte pas la règle que tu avais énoncée, qui était de limiter le nombre de pions sur une aile, si c'est possible. Donc, après cavalier prend E4, Karpov a joué Roi B5, je ne pense pas que ça nécessite beaucoup d'explications. En revanche, après cavalier C5, on peut se poser certaines questions. On voit que les Noirs contre-attaquent le pion A4 et défendent indirectement B6, mais on peut être tenté par une idée tactique. Oui, là, tout à fait. Donc, après cavalier C5, on comprend bien que les Blancs veulent s'en prendre au pion B6. Donc, ils vont utiliser leur fou pour cela. Donc là, il y a deux idées pour attaquer le cavalier C5. C5, c'est fou D4 et fou F8. Donc, il y a un coup qui a l'air plus, j'ai envie de dire, joli que l'autre, mais qui en fait est le plus mauvais. C'est fou D4. Parce qu'on a l'impression que ce fou est bien placé, il est centralisé, il contrôle pas mal de cases, il remplit l'objectif principal qui est d'attaquer le cavalier C5, avec le pion B6. Donc, on a l'impression que c'est un bon coup. Mais là, les Noirs ont une ressource cachée qui est importante à avoir anticipée, c'est que cavalier prend A4. Oui. Un thème classique pour la défense, finalement, dans les situations finales dans lesquelles on souffre énormément, on peut essayer, ou on doit essayer, de supprimer un maximum de pions en se disant que s'il n'y a plus de pions sur l'échiquier, ce ne sera pas très grave d'avoir une pièce de moins puisqu'on ne peut pas faire mat dans ces cas-là. Donc, la mission des Noirs, ici, c'est d'éliminer tous les pions, finalement. Oui, c'est ça. Et ils vont y arriver parce qu'après, Roi prend A4 qui est forcé. Roi F5, on essaye de se venger sur le pion F4. Là, le pion F4 ne peut pas être défendu par Fou E5. En tout cas, ce n'est pas très bon parce qu'il y a G5 qui simplifie encore un peu plus la position avec une nulle assez triviale. Et donc, sur Roi F5, Fou E3. Et là, on va se venger sur le pion H2 avec Roi G4 suivi de Roi H3. Oui, et par exemple, Fou prend B6, Roi prend H2. Et là, sur Fou C7, il faudrait quand même ne pas crier... Je veux dire, ne pas crier victoire, ne pas crier nulle trop tôt avec les Noirs. Il y a quand même une menace. On ne peut pas jouer Roi G3. Mais bon, ce n'est pas très compliqué. Roi H3, le Roi revient vers G4 et on va réussir avec G5 à éliminer le dernier pion et à faire nul. OK. Donc ça, c'était sur Fou D4. Alors, je pense que les plus tacticiens des gens qui suivent cette vidéo ont probablement eu l'idée d'enfermer le cavalier de Sokolov avec Roi prend B6, cavalier prend A4 et Roi B5. Voilà. Donc là, on a l'impression que l'on perd une pièce et ce qui est le cas. Mais ce n'est pas très grave puisque, encore une fois, on va réussir à simplifier avec Roi F5 qui attaque le pion F4 et donc on ne peut pas vraiment défendre ce pion. Si on joue Fou E5, il y a toujours G5 qui nettoilait le Roi. Fou H6 n'est pas possible puisque le cavalier pourrait alors ressortir en B2 ou en C3 et donc là, ça devrait être même dangereux pour les Blancs. Et donc, Roi prend cavalier, Roi prend F4 et avec une nulle assez facile puisqu'on va facilement échanger le dernier pion en avançant nos pions H&G et échanger le pion H2. OK. Donc Karpov a évité les pots de banane, on va dire et il a trouvé un coup beaucoup plus précis que ce qu'on vient de regarder. Enfin, plus précis simplement parce qu'il a trouvé le coup gagnant dans cette position. Oui. Il a joué le coup F8 qui, au premier abord, ressemble fortement à Fou D4 puisqu'il veut simplement faire Fou prend C5. Et en fait, ça change tout d'avoir le Fou en F8 plutôt qu'en D4 parce que tout à l'heure, on a vu que sur Fou D4, la ressource des noirs était Cavalier prend A4. Donc là, on peut regarder qu'est-ce qui se passe sur Cavalier prend A4 qui ne va plus marcher parce que Roi prend, Roi F5 et là, on a Fou D6. L'idée, c'est que le Roi F5 n'attaque plus le Fou. Donc, il n'y a plus de G5 qui simplifierait la position parce qu'après G5, on prendrait simplement. Oui, il n'y a plus de surcharge du Pion F4 en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on prendrait et là, par chance ou par bon calcul, je dirais plutôt, on se retrouve avec Fou et Pion H contre le Roi et le Pion. Mais il faut toujours avoir en tête dans ce genre de finale que le Fou doit être de la bonne couleur, à savoir de la couleur de la case de promotion du Pion H. Donc là, c'est H8 et on a un Fou de case noire donc le Fou est de la bonne couleur donc les Blancs seraient gagnants dans cette position. Oui, pas de forteresse possible pour les Noirs. Et si jamais, au lieu d'échanger avec G5, on décidait d'aller chercher le Pion H, on tomberait dans la petite astuce, enfin toute petite astuce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, il y aurait F5 échec à la découverte et on irait faire une promotion facilement. Donc, on voit ici la puissance de calcul ou en tout cas la précision dans le calcul de Karpov qui a su faire la différence entre deux coups qui étaient à l'œil nu, j'allais dire, totalement équivalents Fou D4 et Fou F8 mais ce n'est pas du tout la même chose. Non. Non, mais il a surtout fait preuve de vigilance et de prophylaxie. Il a anticipé l'idée qu'Avalier prend A4, ça c'est évident parce que sinon il n'aurait pas joué Fou F8, il aurait joué plutôt Fou D4 et donc, il n'est pas resté enfermé dans sa propre idée, il a en même temps tenu compte des ressources défensives de son adversaire. Donc, après Fou F8, il a joué diagonale, on surveille toujours les noirs. Et là, les noirs ont des problèmes. Il y a quand même plusieurs choses à surveiller. On a du mal à déplacer les pièces sans... On est quasiment en Zouzang. Ce n'est quand même pas évident ce genre de situation où on est pieds et poings liés. Donc, Sokolov a essayé Roi D5. C'est difficile de conseiller autre chose. La menace principale, en tout cas immédiate, c'était Roi C6, je pense, de la part de Karpov qui mettrait complètement les noirs en Zouzang. Donc, après Roi D5, il empêche Roi C6. Donc, c'est l'idée de ce coup. Mais, l'inconvénient majeur de Roi D5 est que, maintenant, Fou E7 devient possible. Et après Fou E7, les blancs vont jouer Fou D8 et gagner le pion B6. Et en fait, la partie est avec puisque, après Fou D8, il a tout simplement abandonné parce que, lorsqu'on capture le pion B, on peut dérouler le tapis rouge pour le pion A qui n'a plus qu'à s'avancer jusqu'en A8. Oui, on va rappeler, même si on se doute que beaucoup parmi vous le savent, le pion A ou le pion H, en tout cas, un pion passé sur une colonne tour est le pire ennemi d'un cavalier tout simplement parce que le cavalier n'a pas suffisamment d'espace pour pouvoir stopper le pion ou même ne serait-ce que se sacrifier contre lui. Donc, si votre adversaire a un cavalier ou si vous, vous avez un cavalier, vous savez que les pions passés sur ces colonnes-là sont particulièrement désagréables. Alors Romu, est-ce que tu peux nous faire finalement un petit bilan de cette finale et nous rappeler quelles sont les choses à retenir ? Donc, dans la lutte fou contre cavalier, il est important lorsqu'on a le cavalier de reporter la bataille que sur une seule aile d'essayer de simplifier et d'échanger tous les pions sur l'aile opposée ce qu'aurait dû faire Sokolov avec cavalier prendre A4 dans la position de départ et lorsque le jeu se déplace que sur une seule aile le cavalier peut facilement ou en tout cas plus facilement défendre tandis que quand le jeu se déroule sur deux ailes le fou qui est une pièce à longue portée va très souvent pour ne pas dire toujours être supérieur au cavalier. Et je pense que la deuxième chose qui est importante dans cette finale et en général lorsqu'il y a matériel réduit il faut toujours veiller aux simplifications même si elles interviennent après un coup surprenant comme un sacrifice de pièces comme on a pu voir dans plusieurs des variantes tout à l'heure. Donc toujours faire attention ne pas rester enfermé dans notre propre idée et essayer de surveiller les éventuelles simplifications puisque comme il n'y a pas beaucoup de matériel sur l'échiquier un petit oubli peut être catastrophique et on ne peut plus faire machine arrière avec si peu de pièces sur l'échiquier. Tout à fait donc on espère que cette finale classique vous aura appris énormément de choses et que vous saurez désormais un petit peu mieux gérer cette lutte fratricide entre les fous et les cavaliers. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt au revoir.